Salut à tous et bienvenue sur plein les pixels pour une série d'émissions un peu particulière puisque le sujet qu'on va creuser ici c'est une idée qui vient d'Arthur que vous n'avez jamais entendu sur la chaîne et pour cause il nous a contacté il y a quelques temps Salut Arthur Donc il nous a contacté il n'y a pas trop longtemps pour faire une proposition qu'on ne peut parfuser comme on dit avec un sujet royal immense et rarement traité sinon quasi jamais exploré j'ai l'impression même et je laisse la parole à Arthur pour nous dire qu'il est ce qu'il fait et pourquoi on se retrouve tous ensemble aujourd'hui Merci beaucoup Pierre pour ta présentation donc effectivement j'ai m'est venu l'idée d'évoquer ce sujet qui peut paraître curieux au premier abord du lien entre poésie et jeux vidéo pour deux raisons la première c'est que je suis un joueur depuis toujours je pense et c'est une passion qui est pour moi aussi présente que celle de la poésie donc l'idée de lier ces deux genres a été assez évidente et puis la deuxième raison c'est que dans le cadre de la structure que j'ai fondée qui s'appelle pan 21 qui est une structure de production et de diffusion de poésie on a mis en place un événement qui s'appelle Poegame qui sera diffusé le 25 novembre sur Twitch donc j'imagine qu'au moment où la vidéo de plein les pixels sera postée l'événement sera déjà passé mais on en fera sûrement d'autres et l'idée c'était vraiment d'associer dans un même espace donc pour l'occasion sur Twitch des jeux vidéo des annales des comment dire des écritures autour du jeu vidéo pour faire ce premier cette première union qui paraît peut-être un peu un peu étrange mais qui finalement est me semble très limpide et bien merci Arthur du coup d'avoir précisé expliqué ton travail ton association et pourquoi on est là tous ensemble et quand je dis tous ensemble on est là avec Hugo salut agrètes Hugo et moi Pierre donc des membres qu'on a déjà entendu aussi sur plein les pixels je vais juste une toute petite précaution personnelle alors on m'a dit de raccourcir les précautions oratoires en début d'émission mais je j'ai quand même à dire que c'est un sujet pour lequel je suis peu qualifié la question poétique et jeux vidéo jeux vidéo ça va un peu mieux mais pour pas être tétanisé par le grandiose l'idée du poétique solennel et fantastique j'annonce dès le départ je suis néophyte et mes notes sont surtout des réflexions théoriques donc j'espère que ça va pas être hors sujet mais je sais que globalement vous irez tous beaucoup plus dans le vif de l'expérience poétique enfin voilà j'ai fini mes précautions et je repasse la parole à Arthur si personne n'a quoi que ce soit à ajouter d'autres je pense qu'on peut aussi alors je sais pas pour agrètes Hugo mais préciser aussi que les précautions d'usage on y connaît peu de choses en poésie on se permet d'en parler d'évoquer la conception qu'on en a mais je tenais juste à préciser ça aussi de notre côté j'imagine pour toi aussi agrètes moi je pense que je vais je vais broder des trucs à la serpe comme je le fais à d'habitude c'est après on va me taper dessus sur les réseaux mais c'est pas grave heureusement il y aura évidemment Arthur pour nous remettre pour compenser nos lacunes en connaissances poétiques sémantique et terminologie etc et plus si affinités donc Arthur voilà tu peux reprendre la parole je vais essayer de faire de mon mieux d'ailleurs c'est une première pour moi aussi puisque c'est la première fois que je m'essaye au format du podcast après la raison pour laquelle j'ai vraiment souhaité faire ce cette rencontre croisée en fait entre deux groupes même si je suis le seul représentant du mien aujourd'hui c'est parce que dans le travail que j'ai essayé de fournir pour poégame donc pour l'événement autour de la poésie et du jeu vidéo j'ai beaucoup regardé les vidéos de plein les pixels et effectivement la qualité d'analyse les connaissances liées aux jeux vidéo finalement m'ont semblé très pertinente parce que dans la poésie contemporaine française la présence du jeu vidéo est assez faible et donc finalement ce sera moins une discussion sur ce qui a déjà été produite qu'une conversation sur les liens qui peuvent être faits sur les rapprochements entre ces deux genres et plus peut-être un regard croisé sur l'avenir du genre de la poésie et du jeu vidéo à notre petite échelle sur les liens qui peuvent être faits finalement entre le joueur l'avatar le jeu en lui-même le regard porté par le public sur ces pratiques là que finalement faire une étude de ce qui a déjà été produit puisque comme je l'ai dit il y a à ma connaissance assez peu de choses qui ont été faites contrairement à ce qui peut se produire par exemple dans les pays anglo-saxons qui sont déjà un peu plus au fait de ce mélange des genres puisqu'on va trouver par exemple des revues en ligne comme cartridge lit qui d'ailleurs a une petite phrase d'accroche assez drôle parce que leur phrase d'accroche c'est all your games lit are belong to us donc en référence aux jeux vidéo zero wing et à ce même iconique de all your base are belong to us donc ça par exemple depuis 2014 je crois il y a une production assez conséquente de poèmes short short stories etc autour de la poésie et du jeu vidéo on a aussi des maisons d'édition comme sidekick books qui propose du contenu en lien entre la poésie et le jeu vidéo et donc peut-être ici commencer à avoir une première approche française entre ces deux genres d'accord et juste une question que je me posais si tu disais all your game lit comme littérature du coup c'est ça c'est ça voilà c'est l'abréviation de lit tout à fait donc il ya vraiment le parti pris de mêler ces deux ces deux univers et d'ailleurs il ya quelque chose qui me semble assez assez drôle en tout cas de mon point de vue c'est que la plupart des gens avec qui je travaille ou avec qui je passe du temps à discuter de poésie et de littérature sont finalement tous des gamers sont finalement tous des gens qui qui jouent beaucoup aux jeux vidéo et quand on leur pose la question de pourquoi pas finalement mêler mêler ces deux ces deux pratiques là à la fois ça leur semble évident de dire bah évidemment évidemment qu'il faudrait les mêler et en même temps l'impulsion a parfois du mal à à exister parce que finalement c'est même si on a tendance à penser le jeu vidéo comme un produit culturel le manifester dans une pratique artistique c'est pas si évident que ça bah c'est pour ça qu'on est là du coup on va essayer de creuser de créer du sens entre les deux et à gatsugo qu'est ce que en fait c'est intéressant moi je trouve de faire ce rapprochement de se poser la question en fait de enfin tu vois de fin c'est de surprise de dire maintenant il ya autant de gens qui sont passionnés littérature que de gens qui jouent pour moi c'est pas c'est pas une c'est pas aberrant dans la mesure où je sais plus où j'avais vu ce terme là mais c'est dommage c'est dommage que je m'en souvienne plus mais j'ai entendu parler de juste d'être amateur de monde imaginaire en fait tu vois et au final peu importe le support tu vois c'est c'est pour ça que c'est pas surprenant en vrai c'est genre dès que tu as cette appétence en fait pour l'imaginaire et que tu veux explorer des choses tu vas le chercher où tu peux quoi tout à fait du coup ouais j'ai aussi l'impression que aujourd'hui de manière générale on est rarement intéressé que par un seul médium artistique et on va piocher un petit peu partout j'ai l'impression que la poésie c'est pas forcément quelque chose qui est très consommé entre guillemets parce qu'aujourd'hui c'est l'art est très consommé et juste enfin même par définition j'ai l'impression que ça peut pas trop rentrer dans cette case là et je pense que c'est intéressant de voir quels sont les différents liens entre les différentes différentes formes d'art possibles ce qui est ce qui peut être assez drôle d'ailleurs c'est que finalement aujourd'hui la consommation de poésie représente 0,1% de ce qui est publié ou de ce qui est vendu en librairie en france donc on est vraiment sur un genre littéraire qui est extrêmement peu consommé on dit même en france qu'il ya plus de poète que de lecteur de poésie donc c'est c'est un peu l'ironie de l'ironie de notre de notre secteur on va dire alors qu'à l'inverse le jeu vidéo est le produit culturel le plus consommé et donc on est face à deux extrêmes et donc justement on va essayer de rapprocher j'espère pas artificiellement mais naturellement de deux pratiques de genre de médium qui finalement se nourrissent énormément de la transdisciplinarité et donc il ya vraiment quelque chose à à à à générer de ce rapprochement je crois alors est ce qu'avant de rentrer dans le vif de la question poétique qui donc comme tu disais c'est infinitésimal dans le niveau industriel c'est 0,1% je crois que c'est 0 les derniers chiffres je crois que c'est 0,1 donc c'est en tout cas à tout le moins marginal est ce que on pourrait pas commencer par faire un parallèle entre jeu vidéo et littérature que tu nous avais proposé et à la question du mot tout simplement avant de s'enfoncer dans la poésie tout à fait l'idée c'est aussi là on va découper ça en plusieurs émissions et du coup là cette première partie on voulait plus aller dans le la poésie au sens littéral du terme quoi sa manifestation dans le jeu vidéo tout à fait d'ailleurs le principe en fait de la poésie c'est vraiment que la matière que le poète travaille c'est le langage et donc finalement commencer par cette matière première qui se trouve partout aussi bien dans un slogan publicitaire que dans une conversation messenger que dans un poème de Baudelaire ou que dans une narration vidéoludique finalement partir de cette base de ce point de départ qui serait le mot c'est assez intéressant parce que quand j'ai commencé à réfléchir à ce regard croisé finalement il y a deux jeux qui m'ont paru être des points de réflexion intéressants le premier c'est pong où vraiment la place du mot est justement inexistante il n'y a pas de mot donc il n'y a pas la nécessité du mot pour qu'un jeu soit un jeu le jeu n'a pas besoin de dire pour être compris dès son origine et donc je voulais finalement vous poser la question est ce que vous pensez que le langage est une nécessité finalement pour faire des jeux qui soient autres que simplement des jeux on va dire basiques ou primaires ou ou des jeux d'arcade très 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 simples très bête et méchant comme peuvent l'être pong ou est-ce que finalement on pourrait imaginer des jeux très complexes des jeux très denses qui n'auraient absolument pas besoin du mot pour exister ça c'est vraiment une question que j'aimerais évoquer et et la question finalement c'est vrai qu'il y en a deux deux en une c'est qu'est ce que la langue ajoute ou apporte aux jeux vidéo est ce que finalement c'est une modalité qui est similaire à celle de la ce qu'apporte la musique aux jeux vidéo ce qu'apporte l'image aux jeux vidéo ou ce qu'apporte comment dire le l'interface aux jeux vidéo ou est ce que vraiment il ya une spécificité de la langue à l'intérieur du jeu vidéo qui la rend différente des autres gens ou des autres mais ouais je pense que le jeu vidéo de toute manière il a son propre langage qui n'est pas effectivement il n'y a pas besoin de mots pour par dans l'essence du jeu vidéo pour pouvoir communiquer quelque chose et c'est un truc je pense qui est c'est un plus quoi après ça dépend vraiment du jeu dans le du style de jeu vers lequel on veut aller quoi donc il n'y a pas de je pense pas qu'il y ait de règles prédéfinies à la base et je dirais aussi que peut-être dans les premiers jeux vidéo enfin je connais pas assez mais il me semble que peut-être un des tout premiers c'était des littéraires des jeux littéraires quoi enfin c'était où il y avait des choix c'est textuel les premiers rpg tout bah moi je pense comme hugo effectivement des jeux narratifs sans mot il y en a mais c'est la différence entre mot et narratif après il y a par exemple une tendance enfin quelque chose qui est régulièrement évoqué aujourd'hui ça va être la narration environnementale on peut ce qui a peut-être une portée poétique d'ailleurs on peut supposer que la narration environnementale qui consiste à raconter des choses par l'espace par le décor par le contexte voilà c'est l'exemple d'un jeu narratif qui se passe deux mots après sur la question historique si on pense historiquement au jeu matrice du du médium jeu vidéo au morpion à oxo à tennis tennis for two à space wars effectivement c'est les jeux sur oscilloscope en gros là oui le texte est absent mais comme vient de dire agret sugo il arrive assez vite les textes aventure il y en a dans les années 70 et puis les jeux d'aventure illustré arrivent encore assez vite et même aujourd'hui il ya toujours des visual novel des sand novel et du texte aventure qui mettent plus ou moins l'accent sur le mot écrit ou où parler donc il ya une place en tout cas depuis de longue date quoi le beau et puis même l'ancêtre du jeu vidéo c'est peut-être les livres dont vous êtes le héros j'imagine que enfin je suis pas spécialiste mais je pense que ça devait exister avant que les jeux vidéo arrive et en tant que tel on peut presque le considérer comme comme un jeu vidéo parce qu'il ya de l'interaction et c'est un des ancêtres tout cas c'est au moins au moins un ancêtre quoi oui oui au moins un des ancêtres effectivement en parlant de ces livres dont vous êtes le héros il ya une évolution qui est assez drôle c'est qu'il ya un logiciel qui s'appelle twine qui permet de faire des arborescences et donc de construire par hyper lien des livres dont vous êtes le héros numérique et il ya beaucoup de poètes notamment anglo-saxons qui s'inspirent de cette pratique de l'arborescence de cette pratique du livre dont vous êtes le héros pour proposer des poèmes multiples ou des pro des poèmes qui peuvent avoir donc une arborescence et donc ne pas finalement être comment dire toujours semblable mais être dans une évolution perpétuelle en fonction du choix qu'on propose et donc effectivement le livre dont vous êtes le héros est peut-être comment dire la source de cette pratique du jeu vidéo est reprise par la suite par des poètes qui se servent de de ces logiciels là pour pour proposer une nouvelle manière d'aborder la poésie aussi là c'est la question d'arborescence avec twine ou le livre dont vous êtes le héros et c'est vrai que c'est une forme où le littéraire pas l'arborescence peut servir à plein de choses dans le jeu vidéo mais quand elle est mise à profit pour pour du narratif et pour du littéraire on peut vraiment il y a une grande richesse mais c'est vrai que d'un autre côté la plupart du temps on n'est pas très loin du livre dont vous êtes le héros il n'y a pas une grande spécificité vidéoludique à ce moment moi ça me rappelle enfin c'est dommage j'ai encore un truc dont j'ai pas le nom mais il y a un petit jeu là qui est sorti il ya un ou deux mois je crois enfin je crois que même qui est gratuit ce serait dommage c'est très bien de le retrouver et en gros c'est c'est un petit jeu textuel qui permet de ben de vivre une aventure dès dont vous êtes le héros sauf que c'est une ia qui sert de maître de jeu on va dire et oui j'ai vu ce jeu je n'ai pas le nom non plus et du coup ouais ça te donne un peu c'est enfin c'est c'est complètement lunaire en fait ça donne des histoires qui te donne l'impression d'être dans un rêve éveillé en fait où tu passes du coq à l'âne où il se passe des choses complètement absurdes et assez assez incroyable mais malheureusement j'ai oublié du coup est ce que vous avez des exemples où la où la poésie elle est vraiment de manière où il ya vraiment des poèmes et des trucs écrit dedans à l'intérieur j'en vois très peu pour le coup moi j'aurais des exemples de jeux où il ya des poèmes et je crois qu'on va peut-être les aborder après on peut très vite on peut effectivement dire qu'on parlera de minecraft ikaruga peut-être tout un tas de jeux qui convoquent le poème et qui ont des poèmes au milieu mais même avant de la question du poème on peut il ya aussi plein de façons dont le mot et dont le langage est mis à profit dans le jeu vidéo comme objet de gameplay ou pas dont on pourrait peut-être déjà juste essayer de débroussailler la richesse moi j'en ai noté quelques-uns j'ai noté le jeu de discussion par exemple c'est alors c'est extrêmement rare mais des jeux expérimentaux comme façade où on tape de la discussion avec deux intelligences artificielles qui représentent un couple qu'on est c'est un huis clos on parle avec deux personnes j'ai noté le jeu alors évidemment la base l'évidence est le jeu où on doit lire du texte donc ça c'est tous les jeux presque mais il ya aussi les jeux qui s'écrivent au fil de l'eau comme comme les justement l'équivalent de romans graphiques ou de livres pour enfants interactifs comme les contes de l'île au livre s'écrit en fait c'est un livre qui s'écrit dans mist finalement il ya un peu cette approche où on va de chapitre d'âge en âge mais de chapitre en chapitre et dans go rogoa dont tu parleras peut-être hugo il ya sûrement aussi quelque chose de cet ordre là il ya aussi le gameplay où on doit faire apparaître vraiment du texte dans des jeux comme au bradine des jeux d'enquête c'est à dire on doit recomposer du texte on va faire un compte rendu capter un réel et laisser une trace il ya le gameplay où on doit choisir du texte évidemment donc ça c'est le point and click par exemple le jeu d'aventure à la telle tale et là il ya du poème parfois dans grimm fandango dans kentucky route 0 ou mad garden on doit composer des poèmes par exemple on doit écrire en choisir des bouts de poèmes à assembler donc ça peut être poétique à ce moment comme tu posais la question hugo il ya aussi des jeux où on tape du texte qui nous est déjà donné comme typing of the dead textorciste ou epistory récemment des jeux où on doit taper du texte pour déclencher dans textorciste on doit taper des textes d'exorciste justement donc religieux pour qu'on pendant qu'un ennemi nous tire dessus pour le pour en faire partir le démon du corps quoi et et puis il ya évidemment le enfin c'est pas du tout évidemment mais ça arthur en parlera plus il ya quelques jeux où le gameplay c'est d'écrire à soi même notre propre texte et tu tu parleras de délégui for dead world effectivement bah vas-y en fait ce qui dans ma pratique du jeu vidéo ce qui ce qui m'amuse de regarder avec donc ce regard de de poète ce regard de comment dire dans la connaissance que j'ai de la poésie finalement je pense que j'arrive à distinguer un peu à la hache mais trois grands ensembles de valeur du texte dans le jeu vidéo de valeur du mot plus que du texte dans le dans le jeu vidéo il ya le mot qui est vraiment là pour pour informer pour décrire pour venir accompagner une image pour venir préciser quelque chose donc c'est vraiment quand on passe la souris sur un objet par exemple et que le mode cet objet apparaît et donc là le mot à une valeur purement descriptive à une valeur qui est celle de d'accompagner l'interface d'accompagner le mouvement du joueur et c'est peut-être le degré zéro du du mot dans le dans le jeu vidéo qui redende l'image quoi du coup voilà illustratif purement et ça c'est ça qui répète qui vient faire une oui une répétition de ce qui est de ce qui est présent à l'image qui est fonctionnel quoi voilà c'est ça le mot qui est fonctionnel le mot qui a une utilité purement fonctionnel il y aurait un deuxième type de mot qui serait le mot le mot comme étant un mot utile à la progression du jeu donc c'est à dire que le jeu ferait en sorte que le mot aurait une utilité permettrait l'action donc comme on le disait par exemple alors on vient d'évoquer elegy for a dead world qui vraiment est un jeu qui se base sur l'écriture comme modalité de progression dans le jeu donc il y a vraiment beaucoup de jeux qui qui travaillent sur cette idée que le mot permet de progresser à l'intérieur du jeu et donc là on aurait le mot comme étant un élément de gameplay à part entière au même titre que le fait de se déplacer ou que le fait de de sauter ou que le fait de de découvrir un item par exemple et je et pour moi il y aurait une troisième valeur du mot dans le dans le jeu vidéo ce serait la valeur de récompense c'est à dire que le mot survient ou le texte survient une fois qu'un ensemble de choses a été accompli et donc par exemple je pense immédiatement à un jeu comme getting over it ou là véritablement le donc getting over it c'est ce personnage dans un chaudron avec une pioche qui doit escalader des montagnes et à chaque fois que le joueur se trompe et tombe et rate la le narrateur de getting over it récite des poèmes de blake de dickinson etc pour à la fois ironiser et récompenser l'effort fourni par le joueur donc là on est dans une un mot à valeur de récompense finalement oui du coup j'en joue juste j'ajoute j'envoie effectivement quelques autres que c'est que c'est pas un cas isolé de totalement et ça peut même être dans des gros jeux parce que je pense que dans un jeu comme final fantasy 10 ou hiko on a alors c'est particulier là on a une langue imaginaire et on se pose la question de savoir si on peut la déchiffrer ou pas et on peut et on peut alors ça dépend des jeux voilà dans panzer dragoon saga on en on découvre que quelques mots dans cette langue dans final fantasy 10 c'est de l'être par l'être effectivement on peut et dans hiko c'est une récompense encore plus d'un bloc puisqu'on peut apprendre à lire toute cette langue là et ça rentre dans le cas de figure de la récompense dont tu parlais qui est plus qui révèle carrément un pan de lecture complet du jeu souvent donc une culture entière ou des choses comme ça donc c'est important il ya aussi ça dans le jeu hyper life hyper life drifter il me semble qu'il ya des stèles avec un langage et c'est vraiment un truc très bonus et on peut le traduire alors je sais plus du tout ce que ça veut dire est ce qui est assez intéressant c'est aussi que dans ce jeu on parlait de jeu où il n'y a pas de mots et justement dans celui ci tout est narré uniquement par des images aucune voix aucun aucun texte marqué à part ces stèles qu'il faut déchiffrer et même les personnages quand ils nous parlent il ya une dessin donc même le même ce qui est censé être textuel et montré à l'image et ça fonctionne très bien au contraire je trouve que ça rend peut-être le jeu même plus poétique le fait qu'il n'y ait pas de texte parce que c'est oui c'est narré par des choses un peu à côté il ya pas mal de jeux qui utilisent des glyphes comme ça pour cacher une langue ou des des pictogrammes mais il y en a même je pense à l'arche du captain blood qui est qui lui utilise effectivement des symboles visuels dont on mesure plus ou moins le sens puisque on comprend ce qu'ils disent à l'image et des émoticônes en gros et qu'il faut assembler pour concevoir une langue pour progresser dans les univers et dans les planètes pour parler pour échanger une sorte de langue universelle et donc on arrive carrément au stade où on s'en sert et on n'est pas juste dans l'état de consommation de ce langage de ces pictogrammes mais on va les utiliser carrément c'est là c'est ça correspond au cas de figure que tu disais ça sert le gameplay ça en est même le point pivot finalement et ça peut vraiment être au centre quoi le mot derrière il ya une chose qui pour moi est assez marquante c'est que dans la plupart des jeux le seul moment où le joueur va avoir va faire l'acte d'écrire va faire l'acte de produire du mot c'est le moment où il va essayer de déterminer son pseudo ou le nom de son avatar sa sauvegarde généralement dans dans la sa sauvegarde et donc dans la plupart des jeux même s'il ya évidemment une ribambelle de jeux qui vont permettre de produire du mot de décrire des phrases etc finalement dans un très grand nombre de jeux le moment où le joueur va devoir écrire le seul moment où il va devoir écrire c'est le moment où il va devoir trouver son nom où il doit devoir se rendre existant dans le jeu et je crois que l'ironie suprême de dans ces moments là c'est notamment dans les jeux en ligne dans les mmorpg où on va nous dire ce nom existe déjà ou en fait le mot est à la consommation unique et où finalement il ne peut exister qu'une fois dans un seul espace ce nom ne peut exister qu'une fois dans un seul espace je pense notamment à un jour où je voulais m'appeler nightmare sur un jeu vidéo et puis on me dit ben non ce nom existe déjà et donc le cauchemar était déjà pris par quelqu'un donc j'ai dû faire un cauchemar détourné un nightmare x ou un nightmare je sais pas quoi et là il y a peut-être aussi quelque chose d'assez finalement d'assez d'assez poétique dans cette dans cette utilisation unique du mot et cette confrontation à la norme aussi tout à fait après moi je je trouve pas si unique que ça en cette utilisation du mot enfin surtout aujourd'hui maintenant faut garder à l'esprit aussi que maintenant il se passe plein de choses en parallèle du jeu quoi enfin déjà dans le cadre d'un mmo il ya quand même beaucoup de joueurs qui communiquent entre eux par écrit et maintenant aujourd'hui dans n'importe quel jeu même dans lequel tu ne peux pas écrire dans le jeu même avec tout ce qui est tout ce qui est réseau sur chaque jeu maintenant à sa page reddit par exemple où les joueurs vont discuter du jeu dessus et où au final dit cette activité elle existe peut-être en parallèle pendant le jeu même mais elle dit quoi tu as et puis on n'a pas parlé de la place du mot dans les dans les manuels dans tout ce qu'historiquement accompagné mais c'est la même chose c'est à dire quand tu dis que des choses se passent autour du jeu il ya toujours une place quand même du mot importante en aparté du jeu en lui-même depuis depuis les débuts du jeu finalement oui et d'ailleurs finalement ce qui est important c'est que là on a on a évoqué la place du mot où les différentes valeurs de du mot dans les jeux vidéo mais on pourrait finalement faire la même analyse avec la phrase ou finalement avec le texte c'est à dire qu'on va avoir des textes qui accompagne seulement le joueur et puis qui qui cadre finalement sa sa progression qui lui permettent de comprendre l'espace dans lequel il est qui lui permettent de d'appréhender l'univers vidéoludique mais on va avoir aussi des textes qui au contraire vont perdre le joueur vont le faire douter vont accentuer la dissociation qui peut faire entre le réel qu'il éprouve lui en tant que joueur et la réalité qui se passe à l'intérieur du jeu et donc finalement le mot et la phrase elle a peut-être une valeur aussi que ne peut pas avoir d'autres genres artistiques présents dans le jeu vidéo c'est à dire que le mot peut très bien complètement perdre le joueur et donc être détourné de sa fonction de transmettre de l'information elle va transmettre une fausse information elle va transmettre une information erronée ou mystérieuse et cette transmission détournée ce ce pacte rompu de finalement le texte est là pour pour servir le joueur peut-être que ce pacte rompu peut être aussi un espace dans laquelle dans lequel la poésie peut se peut s'engouffrer parce que ça va perdre ou détourner ou questionner le joueur je suis pas absolument convaincu que ça soit spécifique au texte dans le jeu c'est je pense que dans le cas de la narration environnementale on peut faire des fausses pistes aussi oui mais ceci dit j'irai dans la on peut on peut tromper le joueur de plein de façons je pense compris par le gameplay ponctuellement mais 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 par contre je vais je vais dans le j'abonde dans dans le même sens que toi dans dans l'idée que le jeu vidéo a créé ou a creusé bon ben on a vu plusieurs utilisations du mot plusieurs expressions écrites de de son objet de son contenu littéraire mais au final lire du texte ça reste la principale ça reste l'ultra dominante lire du tout ce qu'on a pu pointer comme autre cas de figure où le texte a une valeur un peu exceptionnel ben ça c'est une excès plutôt de l'exception alors que lire reste consommer le texte reste la fonction de bas le principe de base et dès qu'on sort de ce truc de consommer du texte et de le lire ça donne très vite cette impression d'un jeu qui est hors normes original artistique et il faut pas grand chose à ce moment pour qu'on y sente du du poétique comme tu dis là il n'y a plus besoin de rajouter grand chose quand le mot devient une fonction au delà de sa de celle qui lui est attribuée de base c'est intéressant ce que tu dis c'est que tu dis que le poétique il émerge justement quand le texte il n'est pas utilisé d'une manière conventionnelle dans le jeu vidéo et je me demande si dans la littérature c'est peut-être pareil aussi c'est que ça devient poétique à partir du moment où on utilise le texte d'une manière inhabituelle aussi peut-être enfin je suis pas du tout expert donc je voulais bien rebondir là dessus parce que c'est un truc qui a pas mal occupé mes nuits quand j'y réfléchissais et tout mais c'est vrai que quand j'essaie de réfléchir un peu sur ce que c'était que la poésie et tout je me disais c'est ça vient sûrement d'un besoin en fait que dans notre langage propre justement avec les mots qu'on a on est dans on est sur quelque chose de très la langue quelque part c'est très basse définition en fait il ya beaucoup de choses que tu veux exprimer et les mots peuvent paraître souvent un peu faible en fait on va dire pour exprimer ces choses là tu vois c'est on a des mots pour dire des choses mais parfois ça a pas l'air de suffire et je pense que l'acte de fin à la poésie quelque part elle sert à ça en fait à retourner à les mots à les transformer pour pour créer du sens quoi faut en tout cas pour donner plus de sens que ce qu'ils pourraient posséder eux mêmes quoi et j'ai tendance à penser que on continue à bâtir sur cette fondation là aussi en fait le jeu quelque part c'est ce qu'il fait aussi tu vois c'est c'est enfin je sais pas ce que je voulais dire mais c'est dommage mais je pense même je pense même que parfois certains jeux plus anciens peuvent paraître un peu plus éloquents ce qu'avec peu il pouvait transmettre beaucoup de choses tu vois enfin tout à l'heure avant de commencer le podcast je blague et sur le fait que qu'une image très fixée me faisait penser au visage d'un metal gear soïd par exemple mais ouais je trouve qu'à l'époque les textures le 8 bits ou est comme ça ça c'était plus subjectif que enfin plus suggestif que ce qu'on a aujourd'hui quoi mais tout à l'heure tu as parlé de la question de la sauvegarde et le poème peut peut-être j'imagine qu'il ya énormément de fonctions au poème ou à la poésie à poétique et peut-être qu'il va falloir qu'on qu'on définisse les petites nuances qui peut y avoir entre ces termes mais tout à l'heure tu parlais de soi mettre son nom vous parliez tous les deux de mettre de le moment où on écrit le moment où on existe c'est quand on met son nom ou quand on sauvegarde mais c'est vrai que je m'étais fait cette remarque que le poème je pense pas j'imagine peut avoir une fonction de sauvegarde c'est à dire à des époques où la photo n'existe pas à des époques où tout un tas d'autres moyens de l'enregistrement sont impossibles et de toute façon les l'enregistrement du subjectif du sentiment quel qu'il soit c'est c'est un des mots ça reste un des moyens les plus efficaces malgré tout pour traduire pour pour transporter pour ça peut être convaincre effectivement mais pour faire comprendre à quelqu'un quelque chose qui relève de l'intérieur et de l'inintelligible aussi donc et la sauvegarde pour moi ça il ya quelque chose qui se rapproche de ça c'est en c'est un moment où on on va laisser une trace une commune capte comme une photo comme une prise d'un instantané du réel et je pense qu'il ya des il ya des champs il ya vraiment beaucoup de champs qui sont qui peuvent communiquer entre on crée pour exister je pense oui il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de choses qui qui sont en lien d'ailleurs je pense qu'il ya quand même une grande tradition comment dire du du verbe créateur c'est à dire du fiat luxe c'est la langue qui fait naître comment dire une réalité ou qui fait naître le réel c'est par la langue on arrive à appréhender le réel et finalement je crois que ce qui est très intéressant c'est que le jeu vidéo se sert énormément de certains codes d'une certaine manière de lire le réel je prends un exemple très concret mais par exemple une des choses qui me paraît un lien évident c'est que en généralement en occident on lit de gauche à droite et traditionnellement le jeu va se déplacer de gauche à droite donc on est dans un sens de la lecture aussi dans un sens de la compréhension qui est qui est qui est très proche et qui parfois peut justement dans ce léger détournement c'est à dire un exemple très concret le coeur sur l'écran qui va nous rendre de la vie le jeu n'a pas besoin de dire prends mario et va lui faire prendre ce petit coeur ou ce petit truc et ça va te rajouter de la vie en fait on comprend intuitivement parce que aussi la poésie a permis ce rapprochement d'idées ou la littérature a permis ce rapprochement entre des idées entre des réalités peut-être que c'est aussi ça qui permet aux jeux vidéo de de finalement n'avoir rien d'autre à dire parfois que juste je mets un coeur devant toi et ça va te rajouter de la vie peut-être un langage intuitif du jeu vidéo qui a été permis par des rapprochements fait par par la littérature à la littérature mais alors dans cette même hypothèse je rajouterai le shoot them up japonais en mode tâté c'est à dire que là où le shoot them up donc jeu à petit vaisseau qui tire est un genre historique du jeu vidéo avec space wars avec space invaders en arcade en 78 space wars c'est quoi c'est 61 qu'importe le fait qu'il soit racine mais en tout cas ce qui irait dans le sens de ce que tu dis c'est que au japon les formes qu'il a prise il y en a plusieurs mais une forme dominante qui a fait histoire qui est la forme canon c'est la forme verticale avec un écran horizontal basculé à l'horizontale à la verticale pour jouer le mode tâté et ce cet axe de lecture je suis pas sûr qu'on l'aurait en occident ou à la différence du japon on n'a pas de lecture de haut en bas on n'a pas d'écriture purement verticale de jeu il ya probablement des liens qui qui jouent en sous marin comme tu dis à faudrait le creuser évidemment ça mais sans doute que que ce genre de choses se fait oui mais de toute façon je pense que un exemple très concret comme l'association coeur vie par exemple l'association coeur bon on va dire si on réfléchit vraiment dans du dans du binaire c'est à dire le coeur bon est vraiment quelque chose qui à mon sens pourrait être réfléchi comme venant évidemment de d'un langage pictural mais peut-être même avant ça venant de de la littérature c'est à dire que on va être beaucoup plus enclin à alors effectivement il ya aussi un petit truc qui s'éloigne peut-être peut-être un peu mais ça me faisait penser à la théorie des signatures la théorie des signatures je crois que c'est paracels et c'est l'idée que si un élément ressemble à une partie du corps ça va favoriser cette cette dite partie du corps par exemple la noix qui ressemble à un cerveau va face va aider le cerveau et je crois qu'il ya peut-être quelque chose dans dans cette pratique qui est plutôt une pratique alchimique dans qui était très liée à la langue l'alchimie est extrêmement liée à la langue peut-être qu'il ya un rapprochement comme ça à faire entre eux l'intuition de l'auteur l'intuition de la littérature qui est cette intuition de de faire voir derrière ce qui derrière le réel c'est l'au-delà d'ici bas je crois que c'est luar qui dit c'est ça cette au delà d'ici bas je crois que le jeu vidéo s'en sert énormément pour détourner le réel et proposer une expérience qui à la fois très proche de celle qu'on a dans notre vie quotidienne et qui en même temps est suffisamment différente pour pour générer une émotion pour générer une pratique qui est très singulière oui enfin en tout cas pour moi c'est pas surprenant de considérer que enfin c'est évident pour moi tu vois que le jeu se nourrit de la littérature et même d'autres choses parce que à mon sens tu vois je pense que la plupart des médiums ou des modes d'expression en fait se basent sur ceux qui les précèdent tu vois genre je pense que avant avant tout avant la littérature on avait sur mon image forcément tu vois les peintures comme ça ça a sûrement bâti ben justement tu vois en termes de figure de style on parle d'image aussi en littérature et tout ensuite qu'est ce qui passe derrière le texte après ben je sais pas enfin là je fais des gros sauts de puce mais tu vois même le cinéma s'en inspirera et tout enfin c'est le jeu vidéo c'est un peu une somme de tout ce qu'on a produit tout ce que l'humanité a pu produire jusqu'à maintenant moi je pense tu vois c'est on a tout dans le jeu vidéo on a de la musique on a des images on a du cinéma on a de la littérature on a c'est vraiment c'est un peu l'oeuvre totale quelque part tu vois donc c'est pas c'est pas anodin tu vois de faire ce rapprochement là c'est vrai qu'on l'associe beaucoup plus facilement au cinéma le jeu vidéo ce qui est pas ce qui est pas forcément une bonne chose qui peut paraître assez évident mais ce qui est pas oui ce qui est pas forcément le plus pertinent je trouve au final et il y a juste un je reviens à quelque chose qu'on disait plutôt dans la conversation mais qui pour moi permettra de de peut-être conclure cette première partie qui est déjà très dense et qui nous a permis de délaguer un sujet qui finalement est extrêmement vaste et qui qui recoupe beaucoup d'informations qu'on a essayé de faire par touche c'est ce qu'on évoquait plutôt avec pierre c'était cette idée et puis même dans la conversation c'était ce deuxième jeu que je voulais évoquer c'est celui de de minecraft puisque finalement minecraft récompense le joueur par un très long poème qui s'appelle le end poèmes poèmes de la fin qui est finalement la récompense ultime du joueur qui a qui a passé beaucoup de temps à arriver à son but et ce poème qui dure plus de 9 minutes je crois 9 minutes 30 est un est un poème qui est là comme seule récompense du joueur finalement sa seule récompense c'est d'avoir accès à de la langue d'avoir accès à un poème et là pour le coup c'est un c'est un poème qui fait grande oeuvre qui vise le total qui ambitionne j'ai l'impression de capter l'absolu l'intemporel l'éternel et ce dont tu parlais à gré de sugo juste avant tu disais voilà le jeu vidéo comme sommes des possibles et des connaissances et des de la création humaine plus plus ses particularités à lui plus l'interactivité etc là pour le coup minecraft ce qui est intéressant c'est que on peut se dire c'est une somme minecraft c'est 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 le c'est l'ouverture absolue du possible et d'un autre côté il s'avère que pour son finish il a été obligé de de s'en remettre à un poème écrit qui est à essayer je j'ai l'impression le lisant comme ça de de capter une sorte de d'absolu et de et d'intérieur aussi et de récompenses fin c'est un poème qui touche du métaphysique qui touche plein de choses on va en parler sûrement mais visiblement les créateurs ont dû estimer que le jeu vidéo n'avait pas arrive n'avait pas réussi à aller à ce point là à toucher ce point là et qu'il a fallu le poème pour pour bien clôture pour clôturer le total quoi c'est et je pense que ce qui est très intéressant justement là dedans c'est que minecraft et je crois le jeu le plus vendu ou le plus joué de de l'histoire du jeu vidéo et et finalement est ce que est ce qu'il ya pas un rapprochement plus sublime ou plus 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 manifeste que de se dire que le jeu qui a été le plus joué ou le jeu qui a été le plus le plus acheté se termine justement par un poème c'est à dire la boucle est bouclée on a fait le tour de l'infini et puis on revient au point de départ il ya vraiment cette idée que que la pratique aussi variée soit elle n'arrive à trouver son point d'aboutissement qu'à partir du moment où il ya une concrétisation par la langue de ce qu'on a fait par le mot par le texte et par la poésie on peut dire que du coup tu disais qu'il y avait peu de poèmes qui étaient lus au final vu que c'est le jeu le plus joué au monde là c'est quand même lu quoi et ben oui en espérant qu'ils skippent pas pas tout le monde tout le monde finit pas minecraft après mais ce qu'ils le finissent qu'ils le lisent en entier si tu le finis je pense que tu lis le poème apparemment il est il a laissé des souvenirs puissants et pareil et je pense que c'est connecté c'est aussi je vous j'ai l'impression le jeu qui a généré le plus de création de poèmes ça en en parlera peut-être plus tard dans un autre axe du sujet mais ça a généré une masse de création de poèmes du posté sur internet assez folle et là ils servent ces poèmes effectivement à traduire ce que de l'intériorité ce qu'a ressenti le joueur et non parce que le jeu mécaniquement raconte mais ce qu'il a fait ressentir quoi et le poème à cette vocation là il a servi à la fin le n poème visiblement sert à parler de ce que tu es joueur et ce que tu en ressens quoi et là justement c'est drôle c'est que ce poème ce poème ce n poème mais en scène je crois deux personnages qui n'existe pas dans le jeu et qui finalement discute de la performance du joueur qui a réalisé l'objectif de minecraft donc ce qui est celui de le finir entre autres et c'est vraiment un poème ou dans lequel deux deux voies de personnes de deux entités félicitent le joueur et puis et juge mais positivement la réalisation de ce joueur presque deux voies de démurge qui qui ferait entrer au panthéon un demi dieu ni joueur mi avatar par la poésie quoi c'est exactement ça voilà on sait une récompense poétique finale grandiose grandiloquente et comme tu dis on se demande si c'est des dieux si c'est les games si c'est les développeurs du jeu qui parle quelque part et ils disent des choses comme en parlant du joueur il a atteint un état de la conscience supérieure il peut à présent lire nos pensées comme si le texte comme si comme si nos pensées étaient des mots sur un écran donc ce qu'elles sont vraiment puisqu'on est en train de lire du texte sur un écran et la fin de panda dragon saga fait un peu la même chose c'est à dire il ya une rencontre à la lisière entre le divin le joueur et le héros qui se regardent un peu en chien de faïence enfin il ya un regard il ya une complicité un regard caméra qui nous interroge des choses en tout cas effectivement c'est ce poème final il il est il est impressionnant parce que il utilise des tout un tas de figures de style il ya il ya bah oui des anaphores des répétitions de et l'univers te dit que tu que tu étais que tu as eu raison et l'univers te dit que c'est vrai tu en parlais on en parlait à part mais tu disais ça a un côté très américain et je te laisse avancer sur oui c'est vrai qu'il ya quelque chose qui est qui est à la fois de l'ordre d'une certaine forme de développement personnel donc il ya vraiment quelque chose de tu es le meilleur tu as réussi à atteindre des des sommets des sommets inatteignables tu maintenant tu es avec nous tu es beaucoup plus puissant que tu ne penses l'être etc il ya toutes ces toutes cette modalité du développement personnel et en même temps je crois que ce poème disons donc tombe là dedans même si tombe est un peu dépréciatif mais en tout cas va dans dans ce champ dans ce registre là parce que vraiment il ya l'idée que à la fois le poème pour le coup à une double vocation celui de récompenser et celui de de sauvegarder pour revenir sur ce qu'on disait plus tôt de sauvegarder la performance et de dire finalement si s'il doit rester quelque chose ce sera ces quelques minutes de poésie pour pour vraiment comprendre que ce que tu as fait c'était pas juste du divertissement c'était pas juste de l'amusement de bas étage mais c'était aussi une élévation de ton regard de ton identité de ta créativité et en plus c'est un poème qui ne prétend pas être la fin c'est à dire qu'il laisse quand une toute petite piste ouverte dans le sens où il nous dit des choses comme tu es amour etc mais il ya aussi des mots qui restent brouillés parce qu'on ne peut pas encore les lire on n'a pas encore atteint le stade l'éveil un nirvana nécessaire quelque chose de sorte là donc le c'est pas un poème qui qui boucle totalement tout ça y reste encore de la recherche personnelle et ce que tu viens de dire arthur ça me fait penser à ce que frédéric reynal donc créateur d'allon in the dark par exemple disait alors il disait deux choses il disait pour moi le jeu vidéo n'a pas être un média narratif et littéraire d'autres de d'autres champs artistiques le font déjà donc ça c'est son opinion moi je pense que le jeu vidéo peut faire feu de tout bois et doit faire feu de tout bois et que pourquoi s'en priver mais mais par contre il raconter cette anecdote en jouant à minecraft avec sa fille de sa fille qui un matin vient le voir en hurlant en pleurant parce que elle venait de perdre une sauvegarde en gros et que c'est elle avait perdu des heures et des heures et des heures de jeu et il a discuté avec lui en relativisant c'est pas grave tout ça mais ça l'a beaucoup interrogé sur ce qu'on investissait ce qu'on gardait du jeu en soi effectivement est ce que c'est l'expérience est ce que c'est ce moment de grâce où tout à coup on est fusionné moi j'ai souvent parlé de du jeu comme d'un cocon de d'un jeu où on se ou à la fois on habite le jeu pendant qu'il nous habite c'est à dire on est dedans et il est enfin il ya une sorte de fusion magique mais c'est peut-être un autre sujet ça c'est peut-être ça concernera peut-être plus le rapport joueur personnage mais ce poème final effectivement il est étonnant parce que je trouve cette idée d'avoir des mots qui restent brouillés et changeant tout le temps alors d'un point de vue industriel c'est bien vu aussi parce que ça veut dire que le jeu n'est pas terminé totalement et que tu peux recommencer même en l'ayant fini à la limite il ya de la replay value mais à une échelle plus métaphysique c'est aussi sympathique en tout cas parce que ce n'est pas une fin glaciale et dur finalement qui se présente c'est une fin optimiste et comme tu dis très développement personnel à l'américaine aussi mais ce qui pourrait ce qui pourrait peut-être nous permettre de transiter vers la prochaine partie avec toute la polysémique ça a c'est finalement je crois qu'on arrive à un point où on arrive à faire une distinction entre un jeu qui serait plutôt ou dans le but serait plutôt la performance à un instant t de réussir un high score de réussir quelque chose qui serait plutôt un jeu performatif un jeu à tendance sportive on va dire et peut-être un jeu dont l'important serait le cheminement le parcours et ce qui nous resterait de ce parcours et qui serait peut-être un jeu poétique et donc là tout l'intérêt ça va être de déterminer qu'est ce que c'est finalement qu'un jeu vidéo poétique un jeu poétique oui effectivement ça sera notre partie suivante est-ce que si est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter à la volée avant de à gré de sous gauche oui oui moi j'ai envie de j'avais fait je m'étais fait cette remarque et c'est un constat que je trouve assez intéressant et assez romantique quelque part de dire que ouais on essaye de se poser la question genre quelle place à le texte quelque part dans le jeu vidéo et tout de 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 voir si on peut l'en détacher mais d'une certaine façon on on ne voit que ce qui est en surface mais fondamentalement un jeu vidéo c'est des lignes de code tu vois c'est c'est des lignes et des lignes de texte qui sont agencées les unes aux autres et et quelque part tout ce qu'on voit ben c'est le jeu et est ce que ce serait pas l'un des caligrammes les plus élaborés en finale quand on y réfléchit c'est assez intéressant ce que tu dis parce que par rapport à la programmation j'en ai fait très peu mais j'avais entendu dire que beaucoup de programmeurs expliquer que c'était une forme d'art de programme et d'écrire vraiment de la programmation il y avait vraiment cette nuance dedans même si c'est très cartésien pour le coup c'est très très logique si une lettre de différence peut faire tout foirer mais il y avait quand même des façons de d'agencer les choses pour que ça il y ait vraiment une forme de beauté dans la programmation qui s'existait mais effectivement j'ai moi j'ai participé à un colloque où une des intervenantes dont ça parlait de littérarité du jeu vidéo une des intervenantes faisait la comparaison appuyée je pourrais pas la refaire là bien sûr entre le code la programmation et la poésie et in fine sa conclusion c'était pas loin d'être ça c'est le code c'est de la poésie et d'un autre côté j'ai entendu quand je parle de ça avec des programmeurs j'ai entendu l'écho inverse c'est qu'est ce que c'est que cette connerie le code c'est du code donc voilà c'est bon il y a des opinions diverses là dessus c'est très intéressant parce que finalement le code c'est le langage qui est le plus lu au monde puisqu'il est il est compris par un ensemble de d'ordinateurs et puis il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui comprennent enfin qui lisent le code ou en tout cas qui le pratiquent mais en tout cas il est lu si on peut utiliser ce terme là par beaucoup de personnes ou d'ordinateurs ou de support et finalement on pourrait même dire qu'il est lu par les ordinateurs et qu'il est écouté par les joueurs plutôt c'est ça c'est ça c'est ça il est doublement interprété c'est ça il fait il fait il y a quelque chose qui est vraiment de on pourrait presque ironiquement ou un peu un peu de manière provocatrice dire que le les lignes de code sont les poèmes les plus lieu au monde quoi bah oui quelle belle conclusion moi j'aurais voulu j'aimerais quand même pointé juste deux trois petites choses sur les jeux qu'on a évoqué avant de finir là dessus parce que le n poème de minecraft il a des il a des équivalents avant et j'aimerais bien quand même en pointé d'autres enfin je pense par exemple à la lettre de fin de silent hill 2 qui est très longue et dont l'héroïne dit elle même mais bon il est temps d'en finir avec cette lettre qui n'en finit et on est sur sur du n poème et là on touche aussi à du romantisme et pourtant silent hill 2 a des outils comment dire dramaturgique beaucoup plus évident beaucoup plus frappant que ceux de minecraft j'ai l'impression beaucoup plus finalement frontaux et symbolique et plus explicite et malgré tout il ya quand même ce besoin de finir de finir de cette façon et le n poème dit aussi quelque chose je ne sais plus exactement le texte mais qui en gros était aussi la fin de de mozer en fait la fin de mozer sur super nes c'était vous avez fini votre rpg c'est très bien aller prendre la lumière du jour quoi est ce que ce à quoi je m'interroge là c'est que je me dis mais est ce que c'est des jeux qui ont vraiment réussi leur pari poétique dans le sens où un jeu comme comme bok tai par exemple qui qui est sur portable un vieux jeu donc avait un capteur solaire et lui il le faisait vraiment il est imposé de sortir prendre la lumière du jour pour avancer dans le jeu lui je pense que ça on en parlera peut-être avec toi hugo mais sur le lui il réussissait son son pari poétique avec les outils du jeu vidéo véritablement c'est à dire sans en allant au delà de du texte disant et ou pareil peut-être que everything qui fait fait quelque part un peu la même chose que le n poème de minecraft c'est à dire il ambitionne de présenter une sorte de totalité de sommes du monde absolu à toutes les échelles etc même métaphysique tout ce peu et ceci dit lui il le fait via les mécaniques du jeu alors est ce que ces jeux là réussissent mieux leur leur projet poétique d'une certaine façon que que un minecraft ou un silent hill 2 qui allez les gars on n'a pas la soluce là on va finir ça avec du texte ça ira plus simple on n'a pas été assez bon pour ou est-ce que effectivement à un moment donné je pense que c'est ça le texte a eu à des propriétés qui sont tout simplement impassables enfin qu'on qu'on ne retrouve pas ailleurs peut-être quoi enfin voilà bon moi c'était c'était juste ça mon point de conclusion mais je me dis aussi malgré tout dernier point tu as parlé de elegy for dead world et là où il est intéressant ce jeu c'est que il répond à un problème que pourrait poser la littérature et le poème en jeu vidéo c'est à dire que très basiquement on va se dire le jeu vidéo a une réputation de médium bas du front abrutissant action spectacle le poème à la réputation inverse tu parlais des grands extrêmes du 0,1 et du média surdominant bon et quelque part elegy for dead world où tu dois aller explorer des mondes et en faire le compte rendu taper toi même ce que tu imagines que c'est ce que ces sculptures que ces objets morts des mondes morts peuvent raconter de leur civilisation donc écrire toi même le récit de ces cultures et de ces histoires et de ces personnes mortes et de ces civilisations disparues donc ça pourrait être hyper oppressant et effrayant et c'est ce qu'ils mettent directement sur leur site ils disent ils mettent en gros tampon mais je ne suis pas un écrivain et ensuite ils disent ça ne fait rien ne vous inquiétez pas le but de ce jeu c'est de stimuler des envies créatives c'est justement de d'y aller à la cool et on peut partager alors l'inventail l'intérêt de ce jeu c'est qu'on écrit ce qu'on voit dans ce monde et on peut le faire lire à tous les autres joueurs du monde chacun interprète différemment et ils ont pris un grand soin de prévenir cette appréhension sur leur page steam de de dire que voilà c'est de créer un cadre inspirant à base de peinture qui laisse un libre cours à l'invention de décrire ce qu'on veut confortablement ils ont pris bien soin de d'adoucir ce côté qui pourrait être tétanisant de 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 l'écrit de la littérature du poème mais je oui je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la nécessité de dédramatiser la pratique de l'écriture et la conception de ce qu'est la poésie d'autant plus quand on s'en sert dans un média qui pourrait exister a besoin d'être acheté par un certain grand nombre et paradoxalement vu qu'on vient de dire que c'est lu par très peu de gens à un 0,1% en france je crois en 2019 ça paraît étonnant que des que des marqués que des marquetteux on va dire commencent de plus en plus à estampiller jeux vidéo poétique et ça peut être peut-être et ça on va peut-être en parler dans l'épisode numéro 2 après je pense que tu vois ces chiffres quand on dit que seulement 0,1% de gens disent la poésie et tout ils sont peut-être pas forcément si exact que ça au final parce que je pense que beaucoup de gens en lisent sans forcément s'en rendre compte tu vois c'est un peu comme je pense à cette conférence que j'ai vu de de robert ou robert kurtwitz le le scénariste principal en fait de disco et idiom avait fait ce constat oui il disait il ya beaucoup de gens qui disent qu'ils ne lisent pas alors que en vérité regarde tout le monde autour de toi tout le monde passe son temps sur les réseaux sociaux à lire à lire des lignes et des lignes de texte tout le monde l'y arrêtez de dire que vous ne lisez pas vous passez vos journées à je suis bien d'accord mais je pense quand même que le jeu vidéo a développé ici et là une sorte de rapport de complexe d'infériorité avec la littérature et ça fait quand même du bien de voir des jeux comme elegy for dead world ce qui hyper marginaux prennent à bras le corps cette question littéraire ce qui est intéressant aussi et je finirai là dessus c'est juste que le tu dis il ya beaucoup de gens qui disent qu'ils ne lisent pas mais il ya beaucoup de gens qui disent qu'ils ne jouent pas aux jeux vidéo alors qu'ils ne font que jouer enfin des gens qui vont jouer avec randy cruches toute la journée je joue pas aux jeux vidéo alors qu'ils vont jouer beaucoup plus que d'autres gens qui se disent joueurs et il ya aussi ce truc là parce que c'est pas ce qui est entendu par jouer à des jeux vidéo alors qu'au final même si tu jouais au solitaire surtout sur ton ordinateur tu joues quand même aux jeux vidéo ouais tout à fait ça c'est une affaire de définition et justement la définition du poétique en jeu vidéo c'est ce qu'on va creuser dans notre deuxième partie à ciao tout le monde et à bientôt pour la suite à lui aller jouer dehors